Très heureux de vous revoir encore, de vous retrouver encore aujourd'hui. C'est encore le cordon Santos Yangazia. Miko Lebelé, vraiment, nous ne nous sommes pas vus. Ce matin, Dieu nous fait la grâce de nous retrouver encore avec vous au travers de votre chaîne et HP Media. Permettez-moi de saluer Adjo Mwamba, qui est derrière la caméra, par qui ces images vont vous parvenir. Bienvenue sur le Seigneur, comme je disais, pour cette grâce. Oui, à Salibiso encore ce matin, de nous retrouver, Nabino Libotananzambe, afin de partager un message que le Seigneur nous a mis à cœur. Alors, si vous êtes d'accord avec moi, nous allons prier pour ouvrir cette session, pour ouvrir Rencontre Nabiso Yalelo. Je te rassure que le message Yalelo est pour les salobos l'amour. Je suis convaincu que le message Yalelo est vraiment pour cela. Parce que je dis que chaque matin, le Seigneur renouvelle sa bonté. Il n'y a pas d'accord avec vous. 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 Alléluia. Nous prions, Seigneur Dieu, nous te bénissons. Nous te disons merci pour la grâce, pour la vie que tu nous donnes, pour le bonheur que tu nous donnes, Seigneur Dieu, que nous nous attendons d'être en contact avec nos biens dans le monde. Seigneur Dieu, nous nous sommes dans la joie de nous retrouver devant vous. Et le message, le thème y a, le message d'Annaï, c'est un thème assez court. Ils a lié une sorte d'ordre au Yonzambe, à Zopessa. A l'obie, ne lave pas encore le filet. Ko soukoulana nous, mon yaman a yote. Ko soukoulana nous, mon yaman a yote. Et, nous proposons tout le temps dans le texte de mon corps, nous avons tout le temps dans la Bible, dans le livre, il y a Luc, Luc chapitre 5, tout le temps dans le verset 1. Et le Zoloba, comme Jésus se trouvait auprès du lac de Généris-Arète et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. La parole du Seigneur. Le texte haut, nous le savons, il y a des pêches miraculeuses, rencontres, il y a au bord du lac de Généris-Arète, à côté Simon, Pierre, il y a des pêches miraculeuses, et comme il y avait une foule qui était autour de lui, qui voulait entendre la parole, en Seigneur Naïe, il demande à Simon à défisailler la boîte, il demande à Simon de lui laisser la barque afin de prêcher la foule. Et il vient justement au moment où Simon était en train de laver le filet. Pourquoi ? Parce que la nuit, il avait trop travaillé, il n'avait rien pris comme poisson. Et il avait le filet parce que certainement que le filet, il avait le filet, il fallait le filet, certainement pour qu'il trouve une autre solution pour Nabana. Et c'est justement au moment où il s'est préparé pour rentrer à la maison que le Seigneur vient dans sa vie. Bien-aimé, je nous épargne de détails, mais le Seigneur m'envoie ce matin avec cette motivation-là de nous dire de ne pas encore laver le filet, de ne pas pour perdre espoir. Pourquoi ? Parce que Simon, dans l'expérience Naïe, en tant qu'un pêcheur chevronné, comme un pêcheur expérimenté, nous le savons que la pêche, la vraie pêche est faite la nuit, parce que dans le bouton, quand tout est calme, les poissons montent à la surface afin de manger. Et bizarrement, Naboutou, pendant le moment où il est propice pour la pêche, Simon et ses compagnons n'ont pas pu trouver de poissons. Mais dans un moment où il est moins propice pour les hommes, le Seigneur est apparu pour dire à Simon, Simon, jette les filets. Bien-aimé, je ne sais pas, je ne sais pas combien d'efforts où il y a au sali. Je ne sais pas combien d'activités au sali. Là, je m'adresse de manière particulière à nos bateaux, les experts dans leur domaine. Parce que Simon n'était pas un débutant dans la pêche. Simon n'était pas un nouveau venu dans ce domaine de la pêche. Simon-Pierre était un pêcheur chevronné. Il n'est pas un pêcheur chevronné. Il n'est pas un pêcheur. Mais il a essayé dans la technique de la pêche. Toutes les méthodes de la pêche, il n'est pas un pêcheur chevronné. Il s'invite. Bien-aimé, dans ce domaine-là, dans lequel tu es, tu as des expériences. Mais bizarrement, aux autres mécaniques, toutes les stratégies, le marketing, tu essaies toutes les procédures, en matière en droit, et ainsi de suite. Mais bizarrement, tes affaires ne marchent pas. Et tu te dis que non. Le coup, là, Simon, n'a pas un pêcheur, il n'a pas un plan B. Bien-aimé, ce matin, je viens te dire, ne cherche pas de plan B. Reste dans ce que tu as fait. Reste dans le domaine « Oh, tu es expert. » Mais cette fois-ci, ne compte pas sur ton expérience. Ne compte pas sur ce que tu connais. Ne compte pas sur les méthodes apprises à l'école. Ne compte pas parce que la vie t'a enseigné. Mais compte sur la parole du Seigneur. Alléluia. J'aime Jésus. Il ne dit pas à Simon, « Jetez encore le filet. » Mais il dit, « Jette le filet. » Bien-aimé, ce que tu as fait avant Dieu, ils ont contenté. Cette fois-ci, le Seigneur vient pour commencer une nouvelle histoire dans ta vie. Simon avait péché. Bien-aimé, je suis sûr que c'était la première fois que Simon a fait la pêche à Ndengwana. « Oh, je t'annonce au nom de Jésus. » Dans ton domaine, tu vas faire des choses « Oh, depuis toute ta vie, tu n'as jamais fait. » Puisque cette fois-ci, tu essayes avec Dieu. Non, pas tu essayes. Cette fois-ci, tu fais avec Dieu. Avec Dieu, on n'essaye pas. Avec Dieu, on pose des actes et les résultats sont palpables. Oh, je prie pour un miracle. Oh, retoucher le résultat avec le Seigneur. « Simon », je disais, « Hazard débutante. » « Simon n'était pas un débutant dans la pêche. » Et pour votre information, « Simon était plus grand que Jésus. » Bien-aimé, vous savez, j'aime des fois comme les langages de Tuzaka dans la vie courante. Tu verras un médecin te dire « Médicalement parlant, canaillé, esimmasouté. » Tu entendras un juiste te dire « Juridiquement parlant, dossier naïe, ça compliqué, c'est un contour juridique et esimbaté. » Et tu te sens abattu. Tu te dis « Ah, dossier naïe, c'est une peine perdue. » Tu te dis que dans le médecin le lobby qui est médicalement, c'est impossible. Bien-aimé, ce matin, je t'amène un nouveau terme. Jésus-ment parlant, cela est possible. Simon avait essayé techniquement via pêche, parlant, mais Jésus-ment parlant, ce qui est impossible, est possible. Bien-aimé, ce qui est impossible aux hommes avec leurs expériences, avec leurs connaissances, n'est-ce pas possible ? Il va faire ou il va faire qu'à là. Mais bizarrement, tu te dis que non, il va faire qu'il y a de la mort. Il va faire qu'il y a de la mort. Reste dans ce que tu fais. Reste dans ce que tu connais le mieux. Bien-aimé, le Seigneur a besoin de ta connaissance, mais il a besoin que tu places ta connaissance sur sa parole. Simon n'a pas changé de filet. Bien-aimé, le filet c'est le même filet que Simon a utilisé pour que Simon n'attendait. La même barque que ça qui allait retour sans apporter des poissons, c'est la même barque que Simon a créé cette fois-ci sur la parole du Seigneur et il est revenu avec beaucoup de poissons jusqu'au point où il a demandé de l'aide. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Bien-aimé, avec les mêmes connaissances que tu as, avec les mêmes instruments que tu utilises, dans les mêmes domaines dans lesquels tu travailles, le Seigneur, cette fois-ci, il apporte seulement sa parole à Tchernassé comme fondement. Simon est en train de dire ceci, sur ta parole, je jeterai les filets. Bien-aimé, tu as jeter les filets plusieurs fois sur ta connaissance. Tu as essayé plusieurs fois sur base et ma relation. Tu as essayé plusieurs fois sur base il y a expertise sur base de choses que tu estimais connaître. Mais cette fois-ci, Jésus, en parlant, sur la parole du Seigneur, jette le filet. Jette le filet. Bien-aimé, il est possible, il est possible qu'ici qu'à plusieurs dans le même demain que toi, il est possible qu'avec le Seigneur dans ce même domaine, dans cette même sphère, dans cette même ville, dans cette même contrée que tu te retrouves encore aujourd'hui, que tu pousses des actes et que cette fois-ci est Simba. J'imagine mes collègues pêcheurs à Simon Jouana qui se dit à Simon et à Simon qui se dit à la terre. Certains collègues de pêche de Simon, les plus méchants, peut-être, vous pouvez dire qu'on a à l'obarapé mingits, à Zaramounankolelo, n'akwekotinzala, l'élonsungwekotokate. Oh, bien-aimé, là où tu es choué peut être exactement l'endroit où le Seigneur veut te rélever pour commencer une nouvelle histoire avec toi. Bien-aimé, plusieurs sont tombés, plusieurs ont été rejetés, plusieurs ont été réniés. C'est seulement à la place de leur réniement là que le Seigneur est venu et les a rélevés et ils sont partis. Pourquoi ? Parce que cette fois-ci ils ont fait des choses non selon eux mais ils ont fait des choses selon le Seigneur. Plusieurs ont été rejetés, abattus, les délaissés. Bien-aimé, là où tu as échoué ne change pas de position, reste là. Ce message est pour toi qui veut changer des domaines d'exploitation. Ce message est pour toi qui veut changer l'horizon. ce message vient pour toi pour te dire n'abandonne pas, ne lave pas encore le filet parce que alors que tu laves le filet je vois Jésus s'approcher parce qu'il a besoin de ta barque. Bien-aimé, le Seigneur a besoin de toi que tu le serves pour quelque chose et en retour lui il va te servir. Bien-aimé, vous savez, lorsque le Seigneur vient dans nos vies et qu'il nous demande quelque chose il nous demande permettez-moi le terme de lui rendre un service attendons-nous qu'après le service que nous rendons au Seigneur une pêche miraculeuse disant si mané en haut j'entends quelqu'un me dire Amen. Bien-aimé, lorsque le Seigneur vient dans ta vie et qu'il te dit qu'il prête pour telle chose pour telle chose dis-toi que dans ton cœur que non puisque le Seigneur a besoin de moi avec telle chose il y a une pêche miraculeuse qui est en train de m'attendre. Oh bien-aimé, je vois dans la Bible il y avait un anneau qui était attaché le Seigneur vient à Sengibélé à Nohanna le Seigneur monte sur l'anneau pour aller vers une destination Bien-aimé, la gloire du Seigneur a été partagée avec cet anneau-là parce que c'est même pas Jésus qui a marché sur les rameaux c'est pas Jésus qui a marché sur les pannes c'était l'annonce sur laquelle Jésus était monté Bien-aimé, lorsque nous servons le Seigneur le Seigneur nous permet de partager la gloire avec lui les rétablissements de la gloire de Dieu c'est nous qui avons ça et ça nous fait prospérer au Simon puisqu'il avait accueilli Jésus sur sa barque la rédommée de Jésus attirait le poisson Bien-aimé, alors que Jésus prêchait prêchait sur la barque de Simon les poissons de là où ils étaient couraient venaient vite parce qu'ils disaient que non les paroles que nous entendons bien-aimé, alors que le Seigneur est en train de faire des choses dans ta vie alors que le Seigneur est en train à nîner il y a qu'il y a qu'il y a pour enseigner une autre personne dis-toi que non les problèmes les solutions à ton problème les choses que tu as attendu depuis longtemps que la lumière soit et la lumière fut Bien-aimé, les poissons avaient entendu la parole la voix de celui qui a créé il est écrit qu'au commencement était la parole et la parole était avec Dieu la parole était Dieu rien de ce qui a été fait n'a été fait sans parole or la parole c'est Jésus les poissons ont entendu la voix créatrice et les poissons pourquoi ? parce que la parole créatrice est allée vers le fil du Seigneur Oh bien-aimé ce matin les solutions les plus complexes par rapport à ta vie par rapport à ton domaine pourquoi ? parce que ce matin ils entendent la parole du Seigneur en train de les attirer Bien-aimé Jésus dans ta vie est un aimant est un benda je suis entre deux fois un aimant qui est en train d'attirer des bonnes choses dans ta vie maman, papa, frère, sœur quel que soit le temps quelle que soit les circonstances quel que soit là où tu es tombé quel que soit là où tu as échoué je t'annonce un relèvement je t'annonce un relèvement au nom du Seigneur Alléluia je t'annonce un relèvement au nom du Seigneur Bien-aimé Anne tant que Pénie n'a pas mortifié Anne n'a pas cherché à divorcer pour aller dans un autre mariage Anne est restée dans ce mariage-là et c'est dans ce même mariage-là là où Pénie a le mortifié qu'Anne a été visité il a eu Samuel et après Samuel il y a eu plusieurs autres enfants Anne n'a pas cherché à quitter il n'a pas lavé le filet il n'a pas changé de domaine Anne est restée dans ce mariage-là avec Elkana Oh Bien-aimé ce que Elkana ne peut pas te donner je connais un Dieu qui peut te donner ça ce que tes diplômes ne peuvent pas te donner ce que la vie ne peut pas te donner je connais une bouche qui peut te donner ça c'est la bouche du Seigneur Alléluia Anne n'a pas cherché à quitter le mariage Anne est allée vers le Seigneur Bien-aimé le Seigneur est la solution à tous nos problèmes ils ont la problématique à Pêche ils ont la problématique à classe O pourquoi est-ce que je vois quelqu'un qui veut abandonner ses affaires tu dis que non tu as fait 15 ans à faire O mais pourquoi tu veux abandonner il y a des corps simplement tout fais des choses jésus-ment parlant ne fais pas des choses techniquement parlant médicalement parlant fais des choses jésus-ment parlant oublie tout oublie tout ce que je veux tu peux tout oublier de tout ce que j'ai dit mais rété une chose jésus-ment parlant je vais jeter le filet et je vais réussir jésus-ment parlant je vais faire une pêche miraculeuse je prie et je déclare que ceux qui t'avaient foui retournent vers toi parce que ce n'est pas moi qui parle mais c'est la voie du commencement qui attire des choses vers toi gloire au Seigneur je t'annonce une saison de gloire j'imagine moi si il y a Simon et même j'imagine la belle-mère de Simon parce que Simon habite avec sa belle-mère jésus-ment parlant jésus-ment parlant vous savez ce que Dieu a compris dans nos vies vient avec le but de convaincre les personnes les plus sceptiques dans nos vies bien-aimé tu te dis que nous on a de même au concurrent ses alliés au lac de Genézaret il y avait plusieurs barques mais pourquoi seulement Jésus avait choisi la barque de Simon bien-aimé et en toi il y a il y a le symbole de l'appartenance à Dieu pourquoi ce matin tu te demandes pourquoi est-ce qu'aux autres messages pourquoi est-ce qu'aux APT pourquoi est-ce que la chaîne sous-soutée tu suis ce message simplement parce que en toi il y a l'ADN de Dieu qui t'attire à côté de ce message et que ce message te booste à continuer la marche avec le Seigneur bien-aimé plusieurs fois même moi-même j'ai tenté d'abandonner mais jésus-ment parlant j'ai continué jésus-ment parlant je n'ai pas lavé le filet jésus-ment parlant n'a changé qu'octé là où Dieu m'a appelé je reste là là où Dieu t'a appelé reste là travaille là ne change pas de ville ne quitte pas la ville où tu es ne quitte pas le pays où tu te retrouves parce que déjà tu as vu bien-aimé si tu as vu le dos de Dieu attends-toi à voir la main de Dieu si tu as vu le bras de Dieu attends-toi à voir le visage de Dieu si tu as déjà vu le visage de Dieu attends-toi à rencontrer le coeur du Seigneur bien-aimé les choses que Dieu fait dans nos vies ésa évolutive les choses que Dieu fait dans nos vies ésa évolutive alléluia bien-aimé je t'annonce une évolution au nom du Seigneur je t'annonce une pêche miraculeuse bien-aimé je l'ai dit tantôt pourquoi parce que la voix du Seigneur les avait appelés bien-aimé la voix du Seigneur avait commandé aux poissons de retrouver l'adresse précise du filet de Simon bien-aimé bien-aimé ces choses-là que plusieurs cherchent au maintenant au don de Jésus conformément à l'autorité que j'ai de la parole du Seigneur j'ordonne au résultat que tu cherches au résultat que plusieurs cherchent dans ce domaine-là puisque tout en toi il y a la dame de Dieu puisque toi Dieu t'a localisé ce matin de la même manière que le Seigneur avait localisé Simon ce jour-là de la même manière que Dieu t'a localisé ce matin je l'ordonne et au grand contraire et au petit bien-aimé il n'y a pas contraire à Mickey pour que l'on soit pour que l'on soit il n'y a pas contraire à Minnie pour que l'on soit pour que l'on soit il n'y a pas contraire à moyen vers toi bien-aimé la Bible précise qu'il y avait 300 gros poissons c'est qu'il y avait des petits poissons aussi bien-aimé la Ndakala la Mabundu la Tomsona Poincèse la Mbongo la Capitaine de la Katiwana j'imagine la course de la Katiwana la Mbis c'est la course pour aller vers le filet de pierre bien-aimé je vois plusieurs personnes courir pour chercher expertise je vois plusieurs personnes courir vers toi toi ce médecin-là qui craint le Seigneur toi le médecin qui croit en Dieu tu ne dis pas médicalement mais tu dis que non que Dieu fasse grâce tu seras guéri bien-aimé je vois des contrats tomber sur ta table je vois des partenaires chercher à te recontacter parce que le Seigneur est celui qui ce matin te dit de ne pas encore laver le filet bien-aimé là où ton échec là où tu as rencontré l'échec c'est justement là où le Seigneur veut te rélever pourquoi ? parce qu'il y avait justement à cet endroit-là des personnes qui étaient témoins de ton échec il veut te rélever au même endroit pour que ces mêmes personnes-là qui étaient témoins de ton échec ils étaient témoins de ton échec bien-aimé les mêmes personnes qui disaient à Barthime voilà arrêt de crier arrêt de crier ce sont ces mêmes personnes qui disaient dans le protocole de Barthime ils disaient non tais-toi 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 mais quand Jésus a entendu la voix de Barthime il a appelé les mêmes personnes dans la Bible c'est Barthime il t'appelle bien-aimé les témoins de ton échec seront les témoins de ton relèvement ceux qui t'ont combattu pendant que tu étais tombé ceux qui t'ont écrasé seront je vois tes ennemis devenir tes marches-pieds parce qu'il est écrit le Seigneur fera de tes ennemis nos marches-pieds un marche-pied on l'utilise pour que tu matins de tes niveaux bien-aimé tu monteras dans le nom de Jésus tes ennemis afin que et que ta tête se relève et que d'autres personnes te voient je crois au miracle bien-aimé la parole de Dieu est esprit et vie la parole de Dieu est une puissance alors que je parle je libère une puissance de régénération sur toi alors que je parle je libère la parole qui va attirer le relèvement de grandes choses dans ta vie prions Seigneur Dieu au nom de Jésus je déclare une pêche miraculeuse au nom de Jésus je déclare le relèvement au nom de Jésus je déclare la restauration au nom de Jésus je déclare la multiplication avec foi nous avons prié gloire au Seigneur que le Seigneur nous bénisse bien dans le Seigneur nous tenons à vous dire que le Seigneur nous met à coeur de vous dire que vous avez besoin de soutien de prière vous avez des requêtes vous ne savez pas à qui le soumettre nous sommes là vous avez le numéro vous nous contacter écrivez nous appelez nous sur WhatsApp faites des SMS vous pouvez faire requêtes déjà ce samedi nous serons à la montagne du Seigneur pour chercher la face de Dieu envoie nous vos requêtes nous allons prier ne vous posez pas beaucoup de questions ôté offrandes sobyte nous nous avons reçu gratuitement nous donnons aussi gratuitement nous sommes appelés à soutenir les uns les autres envoie vos requêtes nous sommes là pour prier pour vous Si on était rare pendant un temps C'est tellement parce que nous étions en prière Nous cherchons la face de Dieu Mais nous sommes de retour Nous serons de temps en temps avec vous Tous les jours, toutes les semaines pratiquement Avec un message de la part du Seigneur Que le Seigneur vous bénisse Écrivez-nous, posez vos problèmes De questions un peu plus intimes Écrivez-nous en inbox Par notre numéro Et le Seigneur ne manquera pas De donner des réponses, des orientations et des guérisons Je te bénis Toi qui m'as accordé ton temps Je suis le cordon Santo Syangazia C'est vrai que pendant un temps on n'était plus ensemble Nous sommes là Ceux qui veulent entrer en contact avec nous par la grâce de Dieu Veux nous joindre sur Le plus 243 Pour ceux qui sont à l'étranger Plus 243, 81 286, 22, 29 Plus 243 81 286, 22, 29 Votre serviteur Le cordon Santo Syangazia Que Dieu vous bénisse Et à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada